me revoilà oui je suis encore ici je prends encore mon café puisque tu sais je suis accro au café le dernier la dernière fois que j'avais enregistré ici tu as vu l'occasion de découvrir les mots du café mais je n'avais pas pu terminer parce que le contenu était assez long donc me revoilà puisque tu me l'as demandé je suis de retour pour te faire découvrir d'autres mots du monde du café ce qui te prouve qu'être quelqu'un qui parle couramment le français ce n'est pas nécessairement connaître tous les mots donc bienvenue à mon monde ce que j'adore le café de spécialité je continue donc j'ai déjà présenté dans la première partie de cette vidéo que tu peux rencontrer facilement dans la description de celle ci plusieurs mots du café et je vais continuer cette liste le panier qu'est ce que c'est que le panier parce qu'un panier c'est un objet qu'on utilise à transporter des choses et il est fait normalement en paille mais dans le monde du café qu'est ce que c'est le panier est l'autre nom qu'on donne au filtre sur les machines d'espresso donc les machines d'espresso elles ont un panier après nous avons le shot est une extraction d'espresso on le boit d'un trait boire quelque chose d'un trait c'est boire en une seule gorgée on a appris ce mot ce verbe dans la première vidéo sur le monde du café et une gorgée c'est nous quand on avale d'une seule fois on peut dire boire d'un trait d'accord après nous avons café filtre méthode douce méthode lente sont les termes synonymes pour désigner les cafés qui ne sont pas obtenus de manière expresse sous haute pression comme l'espresso et d'ailleurs moi c'est ce que j'aime je n'aime pas tellement les espressos mais par contre les méthodes lente les café filtres les méthodes douces c'est ce que je préfère presque un thé mais non ce n'est pas un thé c'est un café après nous avons le mot un tempère un tempère c'est l'outil spécifique du barista pour tasser la mouture dans le filtre alors quand un barista ce mot je vous l'ai présenté dans la première partie de cette vidéo quand un barista prépare un espresso il doit prendre le panier il va mettre le café qu'il a broyé tout ça je vous ai déjà appris dans le panier il faut qu'il tasse tasser quelque chose ça veut dire compacter quelque chose de manière très forte et pour ça il va utiliser cet objet qui s'appelle un tempère ensuite nous avons kettle veut dire bouilloire en anglais mais dans le monde du café la kettle désigne cette bouilloire caractéristique avec son bec verseur en colle de cygne incontournable dans la préparation des cafés de filtre alors je vais vous expliquer un petit peu une bouilloire c'est un équipement ça c'est une bouilloire bouilloire électrique donc une bouilloire c'est comme une bouteille qui est électrique et que avec cette bouteille je vais pouvoir faire chauffer l'eau jusqu'à ébullition d'accord mais ici nous ils nous disent que le kettle c'est comme une bouilloire mais elle a un bec verseur en colle de cygne olala Elisa j'ai rien compris un bec c'est comme le bec d'un oiseau un bec verseur c'est la petite partie qui va nous permettre de verser le liquide qui est à l'intérieur de la bouilloire dans une tasse par exemple ou verser n'importe où verser ça veut dire retirer le liquide d'un endroit et le faire tomber délicatement à un autre endroit ce geste s'appelle verser on dit verser et donc avec son bec verseur donc on comprend qu'il y a quelque chose qui est comme un bec d'oiseau et qui nous sert à verser mais il spécifie en colle de cygne le colle c'est comme le cou attention le cou en français et donc tout ça pour expliquer la forme de ce bec c'est un bec qui est long et fin comme si c'était le cou d'un cygne le cygne c'est un animal qui ressemble un petit peu un canard et qui vit dans les lacs oulala tout ça pour vous expliquer un col en bec de cygne un bec en colle de cygne j'ai tout mal dit calibré un espresso c'est l'expression qui désigne le réglage des différents paramètres en jeu pour la réalisation d'un espresso et ça c'est vraiment pour les amateurs de café parce que selon les réglages la pression de l'eau la température de l'eau et plusieurs autres réglages le goût du café sera différent si tu ne me crois pas envoie moi un message pour que je te recommande un endroit où goûter ce type de café puis je continue le copping ce mot vient de l'anglais et on doit prononcer subtilement le g à la fin le copping est une méthode de dégustation standardisée destinée à évaluer la qualité du café et alors c'est très curieux parce qu'ils ont une cuillère pour faire le copping et il faut un drôle de bruit pour goûter le café et en fait ils ne l'avalent pas ils recrachent le café vous pouvez chercher sur internet vous allez sûrement trouver des images et des vidéos on dit d'un café qu'il est clean pour parler de sa clarté donc vous voyez on utilise beaucoup de mots en anglais pour parler du café ça pourrait bien être en portugais puisque le brésil est un des plus grands producteurs de café les meules dans les moulins à café permettent de broyer les grains donc les meules ce sont les petites parties en fer normalement qui vont broyer le café d'accord qui se connectent et qui tournent pour broyer le café la mouture est le nom qu'on donne au café moulu la mouture du café moulu c'est le café qui n'est pas en graines qui normalement c'est le café qu'on achète au supermarché et finalement la dernière petite explication durant la torréfaction le grain émet un bruit caractéristique semblable à celui du pop-corn et on appelle ça en français le crack le crack du café et attention je ne parle pas de drogue je parle du crack de café même si le café est presque une drogue pour moi bon on a déjà bien présenté le vocabulaire de café et si tu as envie que je continue de parler de ma passion je t'invite à laisser un commentaire ou à partager cet épisode pour que je sache que tu as bien aimé et que j'en fasse d'autres merci beaucoup je t'embrasse très fort et à très bientôt ciao